Bonjour, je suis le Dr Roche, neurochirurgien à l'hôpital Nord. Je suis le président des blocs opératoires de cet établissement. La checklist est un document proposé par l'HAS, rendu obligatoire auprès des institutions, en particulier des établissements de soins qui pratiquent des activités interventionnelles. Ce document est pré-rempli, tracé, et il va être conduit et accompagné le patient durant sa prise en charge au bloc opératoire. Cette checklist comporte trois grandes étapes. La première étape se réalise au moment où le patient rentre en salle de bloc opératoire, où un coordonnateur, désigné par l'équipe médico-chirurgicale, anesthésiste et chirurgien, va adresser un certain nombre de questions au patient sur son identité, vérifier que le patient est opéré du bon côté, que tout est en place, de manière à ce que l'intervention se conduise dans les meilleures conditions de sécurité. La deuxième étape se réalise au moment où le patient est endormi. Et c'est une phase très importante avant que le chirurgien n'incise et ne procède aux premiers gestes chirurgicaux. Il va y avoir un échange entre l'équipe chirurgicale et l'équipe anesthésique et les circulantes qui sont dans la salle opératoire. On va questionner l'équipe pour savoir si tous les documents disponibles sont présents dans la salle opératoire, si le patient ne présente pas de dernières contre-indications du style allergie, si l'antibioprophylaxie a été réalisée selon les règles, si nous avons le matériel disponible en salle selon les critères exigés. La troisième étape de la checklist se déroule au décours de l'intervention, avant que le patient ne sorte de la salle opératoire. Il y a encore un moment d'échange avec les équipes, notamment paramédicales, pour s'assurer que le décompte décompresse l'identification, le compte du matériel, les aiguilles, l'étiquetage des prélèvements a été correctement réalisé. Dans le cas où un événement indésirable se serait produit pendant l'acte chirurgical, il sera signalé obligatoirement sur cette checklist et fera ou pas l'objet d'une déclaration d'événement indésirable et d'une analyse secondaire. L'activité chirurgicale est pourvoyeuse de risque chez les patients. En effet, 20% des actes chirurgicaux sont associés à la déclaration d'un événement indésirable. Alors la checklist qui nous est proposée par l'HAS, c'est une feuille de route que l'on doit suivre tout au long de la prise en charge du patient au bloc opératoire, et elle constitue un véritable pare-feu pour réduire ce risque au maximum. Alors, vous l'aurez compris, la checklist au bloc opératoire ne doit pas être vue simplement comme un élément réglementaire, c'est un élément de communication, c'est un élément de sécurité. De communication, ça signifie, on communique à voix haute, au bon moment, on s'entend les uns les autres. De sécurité, ça veut dire que c'est la dernière barrière, ça va rattraper, peut-être, les erreurs potentielles avant que le malade arrive au bloc. Alors, pour quelles raisons la dernière barrière ? La dernière barrière, parce que c'est le moment où vous allez dire, on y va, ou bien non, on n'y va pas. On n'y va pas, ça signifie, on va décaler l'intervention, on va peut-être en changer les modalités, et on va peut-être carrément la reporter. C'est très important parce qu'on a permis au patient, même s'il est arrivé jusqu'au bloc opératoire, de ne pas être opéré si toutes les conditions ne sont pas réunies. Ça s'appelle le no-go. Et le no-go, on demande à ce que l'équipe l'analyse. L'analyse pour savoir quelle est la barrière antérieure qui n'a pas fonctionné. L'analyse pour savoir quelle est la barrière antérieure qui n'a pas fonctionné.